Salut, c'est Lucas du site newproducer.com. Donc aujourd'hui, je te parle de comment se faire play par un DJ au States ou des DJs en soirée, etc. Comme tu viens de le voir, la vidéo que je viens de te montrer, c'est tout simplement un mec au States qui m'a envoyé sa vidéo et je l'ai reçu, je ne sais pas, il y a 5-6 mois et je peux te dire que j'étais plutôt content quand on m'a envoyé ça, quand tu vois les gens qui s'enjaillent sur ton son, c'est plutôt pas mal. Donc comment faire pour que tes sons soient diffusés comme ça en show, en festival, etc. Donc moi, je vais t'expliquer comment je suis rentré en contact avec ce mec-là. En fait, ce mec-là, il y a tout simplement une espèce de plateforme de reposte. Donc comme je te l'ai dit, tu sais, c'est les repostes un petit peu donations ou les repostes to follow. Et donc ce qui s'est passé, c'est que ce mec, je lui ai envoyé mes premiers sons au début que je commençais mon projet et il s'avérait que lui aussi, il essayait de faire monter en gros toutes ces chaînes de SoundCloud et tout ça. Et donc en gros, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai envoyé des sons et lui, du coup, il me proposait contre de me reposter mon son, de mettre aussi sa chaîne en follow. C'est-à-dire que le mec, il me repostait mon son et contre le reposte, moi, dans mon followgate, je mettais toutes ces chaînes. C'est-à-dire que si les gens voulaient télécharger mon son, eh bien, ils téléchargeaient, eh bien, ils se followaient à moi et en plus, ils se followaient à toutes ces chaînes. Donc, c'est un truc vraiment qu'on a mis en place sur un, deux ans. Donc, je suis plutôt bon pote avec lui, on est plutôt devenu bon pote. Et le mec, clairement, moi, ça m'a fait passer de, je ne sais pas, j'avais 800 followers jusqu'à, allez, 2000 et quelques aujourd'hui. Même si tu vois, je ne fais plus trop de choses comme ça maintenant. Et lui, pareil, ça lui a permis de passer de 5 000 à 10 000, 15 000 sur toutes ces chaînes de SoundCloud. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'au fil du temps, on a commencé à être bon pote. Et à chaque fois que je sortais un son, du coup, on faisait ce système que, voilà, tu me repostes sur toutes tes chaînes SoundCloud. Et moi, je te mets dans le followgate de toutes tes chaînes. Et du coup, on est plutôt devenu bon pote comme ça. Et aussi, c'est comme ça que ça te permet de te faire des contacts. Quand tu sors un son, tu peux avoir des bons reposts par des chaînes. Et du coup, lui, pareil, il a son projet à côté qui a plutôt bien monté aux States. Et il fait pas mal de premières parties. Donc, il a fait vraiment énormément de premières parties aux States, etc. Et un jour, il m'envoie une vidéo à Facebook. Il me dit, regarde, j'ai play ton son, regarde la vidéo. Et je t'avoue que j'étais plutôt content de voir ça. Quand tu vois que ton son, il est play comme ça et que les gens échangent sur ton son, c'est plutôt pas mal. Donc, déjà, je récapitule. Si tu veux te faire play comme ça déjà au festival, il faut faire du bon son. Donc, pour faire du bon son, il n'y a pas le choix. Il faut que tu te formes, il faut que tu regardes beaucoup de tutos, il faut que tu pratiques. Mais après, derrière, il y en a pas mal qui me demandent comment se faire un contact réseau. Et bien, sur SoundCloud, comme ça, tu vas pouvoir, avec certains gars, donc je ne te dis pas de spammer encore une fois. Sois intelligent comme je te l'ai dit, comme je te l'ai montré pour faire la collab. Sois intelligent avec le mec. Mais tu peux mettre des systèmes comme ça avec quelques chaînes qui elles aussi ont envie de monter en termes de followers. Tu peux mettre sur ton Followgate leur chaîne. Comme ça, elles te repostent en échange. Et c'est du donnant-donnant en fait. C'est du 50-50. Et ça te permet comme ça de faire monter ton projet. Et eux aussi, ça leur permet de faire monter leur projet. Et en plus, des fois, tu peux sympathiser avec le mec. Et lui, il va te play ton son dans des petits shows. Il va te renvoyer la vidéo. C'est pas mal, tu peux le poster sur tes réseaux sociaux et montrer que ton son a été play dans des gros festivals. Ça apporte un petit peu aussi de promo pour ton son, pour tes projets. Et c'est plutôt sympa. Donc voilà, moi, je vais aller prendre le train. Si tu es nouveau sur la chaîne, eh bien, je t'invite à aller prendre un mini-pas gratuit dans la description. Je te rappelle qu'il y a une formation qui est sortie qui est Future Base de A à Z. Merci aux premiers inscrits qui l'ont pris et qui sont passés à l'action. Et du coup, si tu es intéressé, tu peux aller voir ça dans la description. Moi, je vais aller prendre le train. Je te dis ciao, ciao et à la prochaine. Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz